Et là, on aura fini le travail, on aura livré tout au marché financier. C'est ça la réalité, avec une dégradation des conditions de travail pour les salariés et pour les usagers, l'explosion des prix. Moi, je suis tout... une réflexion et puis une question. La réflexion plutôt amicale, je vais le dire comme ça. C'est toujours très intéressant d'entendre des grands capitaines d'industrie, je vais le dire comme ça, qui ont dirigé des grandes entreprises. Comme vous, lorsqu'ils sont en retrait, ce que vous nous avez dit. Parce que c'est toujours très intéressant. C'est là où ils nous disent, je peux dire la vérité, je n'ai plus pieds et points liés. Souvent, ils nous disent, il faut augmenter les salaires. Souvent, ils nous disent, les OPA, c'est pas bien. Et malheureusement, c'est quand ils sont à la retraite. Alors je me dis, souvent, ils devraient commencer d'abord par la retraite, avoir ce schéma d'idées et ensuite rentrer en responsabilité. Parce que bon, quand même, M. Mestralet, bon voilà, vous en avez conduit six, vous l'avez dit, il y a quand même eu un peu de casse sociale. J'étais encore hier avec les salariés d'ENGIE et d'EDF. Ils se rappellent de vous et de la fusion, voilà. Donc je dis ça comme ça, mais de façon tout à fait amicale. Mais c'est bien, il faut garder ses bonnes idées. Donc si vous voulez reprendre la tête d'une grande entreprise avec ses bonnes idées, tant mieux. Non, très rapidement, deux questions principales, notre collègue Kadek l'a dit, moi, sur la question de l'État quand même. Parce que je ne peux pas croire que l'État ne savait pas. Et il y a une question, moi, qui me hante, c'est qu'on nous a expliqué que l'État allait garder, donc, allait baisser ce nombre d'actions d'ENGIE, mais allait garder ce qu'on appelait la golden share. Et qu'en cas de questions stratégiques, même en État actionnaire minoritaire, il pourrait bloquer un certain nombre d'actions. Et on pense quand même, je pense que, malgré nos différences politiques, chacun pense que cette affaire est extrêmement politique et stratégique pour notre souveraineté industrielle. Et donc, ils s'y sont opposés, mais pourquoi personne n'a actionné cette golden share ? Ou alors, elle n'existait pas, et ce qu'on nous a vendu pendant la loi Pacte était complètement faux. Donc là, il y a une question, évidemment, ce n'est pas vous, c'est peut-être un éclairage, mais il faudra quand même, je pense, que Bruno Le Maire nous expliquer. Et puis la deuxième question, c'est ce qu'a dit Jean-Claude Tissot. Moi, je pense que ça s'imbrique dans une stratégie gouvernementale de restructuration de toute la filière énergétique. Parce que, quand on prend Alstom, Général Électrique, le projet Hercule, le projet Clamadieu, votre successeur, qui va scinder l'entreprise en deux, en livrer une partie au marché financier, comme le projet Hercule, en faisant peser la menace que sur une partie des activités, aujourd'hui, d'ENGIE, Total viennent reprendre les départs, c'est une question. C'est-à-dire, c'est une restructuration profonde de tout le secteur énergétique que nous aurons vu dans 5 ans. Et donc, la première étape, c'était, pour ENGIE, de se débarrasser de Suez et de le donner à Veolia. C'était ça, recentrer et ensuite découper. Donc, voilà, je voudrais avoir votre éclairage, parce que vous avez été à la manœuvre très longtemps, et quand même plus largement, sur cette restructuration, l'ensemble des secteurs stratégiques, de notre souveraineté, du secteur énergétique, qui en 30 ans est passé de monopole public avec des entreprises publiques, et là, on aura fini le travail, on aura livré tout au marché financier. C'est ça, la réalité, avec une dégradation des conditions de travail pour les salariés, et pour les usagers, l'explosion des prix. Voilà. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada